Musique 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 Alors bonsoir, ici Pianiva de Brogarden Ce soir je vous propose de faire une petite recette Brogarden Donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps Il est assez tard ce soir Donc je vais faire quelque chose d'assez rapide Mais je voudrais avoir quand même quelque chose de frais Je vous propose une petite omelette à l'oseille Alors j'ai mon petit au garden ici J'avais fait pousser Pas mal de plants d'oseilles Dans les derniers Dans les derniers jours Donc j'en ai pas mal par ici Qui sont super prêts Alors je vais les récolter Voilà, ça me fait rapidement une belle Botte d'oseille Je vais prendre aussi un petit peu De Je vais prendre un petit peu de basilic Un petit peu de basilic pour Ça va amener un petit peu de couleur sympathique aussi Dans l'omelette Voilà, hop Je prends quelques feuilles Donc pour ma petite recette de ce soir Rapidement comme ça Je vais faire une omelette Pour deux personnes Donc d'abord Super simple Je prends mon oseille Je vais le couper rapidement Voilà, les grandes tiges Je vais pas les garder Comme ça Je nous ai préparé aussi Un petit peu, quelques petites tomates cerises Pour un peu plus de couleur Un peu plus de fraîcheur Dans la petite omelette Je les coupe tout simplement en deux Ça va plus vite Voilà Ça va être suffisant Alors Je vais directement commencer à faire chauffer Ma petite poêle Avec un petit peu d'huile d'olive Voilà Pendant que ça chauffe Je vais préparer mon omelette J'ai ma petite poubelle ici Voilà Donc moi pour deux personnes Je mets six œufs Et voilà Un petit peu de gros sel de mer Un petit peu de poivre Voilà Je vais fouetter mes œufs Tout simplement comme ça Voilà Je vais fouetter mes œufs Tout simplement comme ça Et voilà Alors l'oseille c'est quand même assez fort Si vous ne connaissez pas C'est quelque chose qui a un goût un petit peu citronné C'est très rafraîchissant Moi ce que je vais faire Pour diminuer un petit peu l'intensité du goût C'est que je vais la saisir quelques instants Dans la poêle Donc ça va vraiment Voilà Diluer un petit peu le goût citronné Je vais nous mettre Ben le basilic Je vais le garder pour la fin Ça va faire une petite touche sympathique Donc Je nous mets L'oseille et le chromatisant à la poêle Voilà Je vais simplement Rapidement les couvrir Voilà Pas plus que ça On peut directement mettre les œufs Et voilà Pas plus compliqué que ça On va diminuer un petit peu l'intensité On va diminuer un petit peu l'intensité du feu Puis on va laisser cuire ça quelques minutes Pendant ce temps là Je vais nous émincer un petit peu le basilic Voilà On va mettre le bon ici Voilà Ça sera pour la fin Un petit bout de basilic Avec l'oseille ça va être super bon Donc voilà Après pour la pointe cuisson de l'omelette Bah ça dépend toujours un petit peu de chacun Il y en a qui aiment ça très très cuit Il y en a qui aiment ça Un corps un petit peu coulant Donc ça c'est un petit peu à vous de voir Comment vous préférez votre omelette Voilà Moi je la plie en deux comme ça Pour qu'elle termine de cuire un petit peu en sandwich De toute façon là je pèse la température beaucoup Et voilà Donc là pour nous ce soir on est deux Donc je la coupe tout simplement en deux Et voilà Nous on aime ça quand c'est quand même assez coulant encore Voilà Et puis on va mettre un petit peu de basilic peau sur la fin Et voilà c'est super simple Ça met quelques minutes Et puis c'est pas plus compliqué L'intérêt c'est que à ce moment là on a vraiment quelque chose de super frais Parce que là l'oseille puis le basilic ben je viens juste de les couper Fait que ça fait vraiment une différence Même là où l'oseille a été un petit peu cuit déjà On va sentir la fraîcheur du produit Puis c'est ça qui est le fun Alors voilà Merci beaucoup pour l'écoute de cette petite recette Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti